Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quartermaster, on se retrouve avec notre amie demoiselle Sabine qui avait décidé suite au dernier combat qui s'était bien passé de se révéler à ses amies co-pirates, je ne sais pas, en tout cas révéler qu'elle était une femme et voir un peu ce que ça va donner comme réaction. Alors sachant que la chasse-partie dit toujours, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, c'est pas grave, qu'on doit, voilà il est caché ici, c'est ça, que si on a une femme, on est abandonné sur une île déserte, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors je suis désolé j'ai pas pu trop tourner la semaine dernière donc on a une petite pause. Je remercie cela dit le développeur du jeu qui est passé sur mes vidéos pour mettre des petits commentaires, prendre en compte les différents soucis que j'ai eus et qui m'a donné une information assez intéressante à côté de toutes les autres, à savoir que les canons sont choisis en fait en partant de la poupe. Si je ne me gourde pas, la poupe c'est l'arrière sur un bateau, n'est-ce pas, la proue, la poupe, la figure de proue, la poupe, jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi, ce qui veut dire qu'on va mettre nos gros canons plutôt à l'arrière. Donc on va mettre ça là, celle-là, ça ici, hop voilà, échanger, appliquer et comme ça il devrait en théorie utiliser ces gros canons et je serai bien pour repartir vérifier si jamais j'ai mal vu ou pas. Alors cela étant, on sortait du combat, on avait quand même quelques trucs à faire donc on a un mec qui bosse, on va réparer un peu les machines, on n'est pas pressé, on sortait juste de la vie, on avait enchaîné le combat avec le navire marchand qui s'était moqué de notre capitaine, on lui a appris que c'était une mauvaise idée. Donc théoriquement, on doit avoir un ou deux timoniers qui traînent, si je ne m'abuse. On n'a pas de timoniers dans notre car, ah, regardons un peu, qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? On a deux timoniers, normalement on devrait en avoir un par quart, un par quart, tribordé, babordé, donc c'est censé être lapere ou die-hop caumec. On n'a pas de malade, donc normalement, voilà c'est toi, donc toi c'est parti à la barre, c'est ton taf, même si on va probablement pas aller très loin parce qu'on va réparer les machines. On est assez haut en termes de moral, donc c'est pas la peine de s'exciter. Au niveau des réparations, visiblement on n'a rien à faire. On va envoyer une deuxième personne réparer le bateau et toi tu vas aller à la coquerie nous préparer quelques petits trucs sympathiques. Au niveau de la bouffe, comment on était ? On avait donné les vives la dernière fois, ok ils sont ici les vives, donc on a 6,6 tonnes, ça va c'est pas la peine de s'exciter. Au niveau des boulets, on n'a que ça, il n'y en a pas ailleurs, ça c'est l'eau, l'infirmerie, l'or, le métal, le charbon, les tissus. On est un peu lèges en boulets, on avait un peu galéré à rattraper le bateau précédent je me souviens. Euh non pardon, je vais fermer, c'est ça. Donc tant pis, on va passer un tour, on va nettoyer un peu, on met quelqu'un à la vigie et un gars à la barre quand même au cas où, sachant qu'il est souffrant, notre timonier. Est-ce qu'on a d'autres personnes souffrant dans ce quart ? On dirait pas. Donc on va lui donner notre dernier médicament, tant pis c'est notre lâche, mais ce serait bien qu'il soit pas totalement dans les vapes. Et du coup, la carte, on n'avait plus vraiment d'objectif, donc on va certainement avoir un vote. Donc pour l'instant, on va aller plein sud, voilà, histoire de sortir un petit peu de la zone de la ville, même si ça reste... On va pas avancer, donc ça va être relatif. Allez, c'est parti. On avance et on va voir ce qu'il se passe. Alors, on a vu un vaisseau. Il a un pavillon bleu, c'est un navire marchand de type canon à voile. D'après la vigie, ce navire est moins armé, possède moins d'équipage, d'eau dessine une fenise de fautaison basse. Il a 7 nœuds devant. C'est un navire que nous pourrons approcher aisément grâce au pavillon. On va tenter, on va tenter. Nos machines sont réparées, on a de la réserve de charbon. On peut tenter. On peut tenter de les choper. Niveau boulet, ça va être compliqué, mais si on arrive à mettre suffisamment de monde aux machines pour pouvoir les récupérer, on sera plutôt bien. Alors, est-ce qu'on n'avait pas récupéré quelques armes également ? Alors, nous, on va prendre le mousquet. Toi, mon gars, tu vas prendre une lance, toi, tu vas prendre une hache, et toi, tu vas prendre un poignard. Au moins, nos mecs sont de nouveau équipés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, sauf lui, mais il a son moignon avec un crochet. Alors, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre aux machines ? Aux machines... Non, on peut mettre que 2 personnes aux machines. Par contre, on peut avoir un canon opéré supplémentaire. Est-ce que c'est bien utile ? Parce que plus on a de monde aux canons, plus on va défoncer nos munitions. Après, on peut mettre 2 personnes aux réparations plutôt. Donc au canon, on est 4 personnes aux canons. Personne à la musique. Beaucoup de monde aux réparations. 3 personnes aux réparations. Ok, on est parti. Tu ne veux pas qu'on tire, mec ? Les voiles. Boulet ramé. Allez, feu. On vire. Il faut qu'on recharge. Boulet rond. Feu. C'est chiant, ils sont devant le... Ils sont devant le canon, là. Je ne vois pas s'il est rouge ou pas. C'est extrêmement désagréable. Je trouve que notre bateau ne va vraiment pas vite. Il y a dû y avoir un truc vis-à-vis de... Vis-à-vis de... Des machines. Enfin, c'est déjà le cas lors du dernier épisode, mais... On galère, hein. Bon, il faut que je les mette ailleurs qu'aux réparations, eux, parce que... On ne voit vraiment pas le... On ne voit vraiment pas le canon. Bon, bah, on n'a pas réussi à le rattraper. Tant pis. C'est comme ça. Il s'est échappé. Euh... On aurait peut-être dû mettre 3 personnes au canon pour avoir 3 canons faire plus mal au voile. Vous êtes courageuse, mademoiselle, m'a interrompu la capitaine. Je sais que vous êtes une femme, car je suis moi aussi une femme. Oh ! Révélation ! Que penseraient les hommes s'ils vous acceptent d'un capitaine aussi lâche qui se dévoile après son second ? Laissez-moi m'annoncer avant vous. D'accord, donc notre capitaine est aussi une femme. Pour peu qu'on découvre que la moitié de notre équipage est une femme. On sera bien comme ça. Alors, on a découvert des trucs. Personnalité des marins, on a découvert le lâche. J'ai pas dupliqué depuis le temps. Il n'y avait rien d'autre. Travail, navigation, locomotion. La musique, je vais revérifier. Je crois que je l'avais déjà vérifié, mais j'arrête pas d'oublier. On est d'accord qu'ils améliorent le moral, mais théoriquement en combat ça ne sert à rien. Théoriquement. J'ai presque envie de retourner en ville, honnêtement. Est-ce qu'on peut aller en ville ? Alors, du coup, on ne va pas cramer autant de charbon. Mais l'objectif, ce serait de refaire notre stock de boulet, parce que là, franchement, c'est la dèche. Alors, nous mûrons quatre quarts et on lèvera l'encre au crépuscule. Et on aborde le pavillon bleu, ça me vient bien. J'ai accepté la volonté de la capitaine. Elle m'a dit d'attendre avant de m'annoncer. Elle préférait avoir d'avant-d'attache de confiance en moi pour qu'elle puisse m'autoriser à modifier la chasse partie afin d'y faire accepter les femmes à bord. C'est effectivement une bonne idée. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Alors, vu qu'on est hacké... Alors, malheureusement, il fait nuit, ça c'est un peu triste, mais bon. On va vider la flotte. Et du coup, on va mettre des gens au puits. Alors, ici, on a un... Si je te dis, toi, tu es censé être en repos. Parfait. Toi, tu vas lustrer les canons. Et toi, tu vas à l'infirmerie. Il y a des gens à l'infirmerie. Ah, il y a quelqu'un à l'infirmerie. On va mettre... Lui, il est dans l'état critique. Notre coq est dans un état critique. On va le mettre à l'infirmerie. Deux qui nettoient. Lui, il va s'occuper de lustrer un peu les canons. Ça fera pas de mal. Pour l'instant, on a plutôt une bonne ambiance. Alors, Exidou Pafamec a fait du zèle durant son repos à confectionner un balai bros. Et bah... Parfait. Je suis... Je suis tout à fait joie de l'apprendre. Il a fait un balai bros. Nickel. Toi, du coup. Au puits. Il faut qu'on remplisse notre charnier. Clairement. Sinon, on va être un petit peu dans la merde. On a deux tonnes d'eau dans le charnier. Et là, on a... Vous n'êtes pas diges de confiance. Ah merde ! Putain, dommage. Il y avait plein de... Il y avait plein de... De boulet. Mais... On a dû attaquer un peu trop leur bateau. Et du coup, ils nous aiment pas. Pourtant, on est censé être neutre, mais... Neutre, mais délicat. Ok, d'accord. Donc on est délicat. Il va falloir qu'on traverse. Et qu'on... Et puis qu'on trouve un autre moyen de... De gérer ça, du coup. On va se mettre à deux pour réparer les machines, histoire que tant qu'à faire, elles soient en forme. Et toi, tu vas lustrer les canons, mon gars. C'est parti. Lustre donc les canons. Alors, au niveau du recrutement, on a un coq, ici. Et... Lui, il veut pas. Malheureusement, on a plus de place, je crois, dans nos... Au niveau des branles, ouais. On a plus de place. Putain, c'est vraiment dommage. Ça aurait bien aidé, là, de pouvoir... Liquider un petit peu de... Un petit peu de place. Bon, on peut libérer une place. On pourra mettre les vives, mais ça suffira pas à remettre... À remettre des... Des... comment... Des branles. Donc pour l'instant, on va devoir rester avec cet équipage-là. Après, je peux peut-être virer des gens, je sais même pas. Est-ce que je peux virer des gens ? Je peux pas jeter des gens à la mer comme ça, j'imagine. Non, ça serait un petit peu abusé, on est d'accord. Non, je peux pas... Je peux pas tuer des gens comme ça. Jeter à la mer comme ça sans raison. Même dans un navire pirate, il y a des règles. Euh... Mais bon, si l'autre y redevient lâche, on en profitera peut-être pour se débarrasser de lui, hein. Alors lui, il était en état critique et visiblement ça l'a pas gêné pour aller euh... Non, c'est pas lui. Il est soigné notre coq ? Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah dommage, hein, j'aurais bien voulu euh... J'aurais bien voulu pouvoir euh... Acheter des boulets et tout, mais euh... Et puis vendre les trucs qu'on a plus besoin, genre le tissu. Mais visiblement, c'est pas demain. C'est un peu la tristesse. A la coquerie, toi. Prépare-nous des mets. Toi t'es à l'infirmerie, tu sers à rien. Il veut plutôt prendre le bon air et pêcher un peu. Normalement ça devrait les guérir un peu d'être rentré, hein. Il y a quand même des toiles malgré nos nettoyages. Alors, le capitaine est revenu avec un coffre en métal précieux qui abritait 5 médicaments. Ah, c'est bon ça ! On va pouvoir éventuellement soigner ceux qui vont pas mieux. Mais on voit, vous voyez, il est plus souffrant, maintenant qu'il est... On est à quai, ils se guérissent un petit peu. Et si l'hygiène est bonne, théoriquement ils tombent moins malades. Théoriquement. Donc là, ça nettoie, ça nettoie. Lui, il continue de pêcher un peu. Et là, on a nos canons qui commencent à briller. Quand ils brillent les canons, ça permet de faire enceinte qu'ils sont plus précis. Euh... Ils font plus précis ou ils font plus de dégâts ? Je crois qu'ils sont plus précis. Entretenir un canon, ça améliore sa puissance de feu. À la prochaine bataille. Donc on aura des canons plus puissants à la prochaine bataille. Et c'est parti, on repart du coup. Une ville où vendent nos marchandises, ce serait bien. 10 votes pour le navire. Bah écoutez les gars, on n'a pas de quoi faire en sorte que le navire avance. Donc euh... On va pas aller loin quoi. Allez, le timonier à la barre. Euh... Est-ce qu'on veut mettre deux personnes ? Alors il faudrait qu'on aille de l'autre côté de l'île, par exemple ici. Donc c'est-à-dire vers le sud-est. Voilà. On a qu'une seule personne là, aux machines ? Non, on a deux personnes aux machines, on est d'accord. On avance que de ça en ayant deux personnes aux machines ? Sérieux ? Parce qu'on est contre le vent ? Et B ? Bon bah il nous faut quelqu'un à la vigie de toute façon hein. Donc toi tu vas laisser tomber les canons, tu vas aller à la vigie. Non, tu vas faire de la musique. Toi t'es qui ? Toi t'es un matelot, tu vas aller à la vigie. C'est parti. Et... En avant. Un petit peu de musique. Alors il a vu un vaisseau, il arbore un pavillon noir. C'est un navire marchand type cabine à vapeur. Il est moins armé et possède moins d'équipage. Et en plus il y a peu de vent. Donc c'est un bateau de type cabine à vapeur. Donc on a nos chances. Enseignons lui qu'on ne navigue pas impunément sur les mers. Allons-y. Donc on va mettre cette fois plus de personnes au canon. Même si on va très très vite du coup couler nos réserves de... Nos pauvres réserves de boulet. Alors quels sont les ordres ? La coque. Feu. Alors les machines. On recharge. A couvert. Feu. On recharge. Feu. Feu. On recharge. A couvert. Feu. Ils sont pas bons nos mecs là. Ils sont incapables de toucher les machines quoi. Non ça y est. On a plus de... On a plus de munitions. C'est fini. Du coup on va les laisser partir. Je l'avais dit qu'on aurait plus de munitions pour la suite. Ils nous ont tellement pas fait mal que notre mec dédié aux réparations n'a rien réparé du tout. Mais bon au moins on va réparer un peu nos machines avant qu'ils s'enfuient. Ouais arborons le pavillon bleu aujourd'hui. Et ouais hein, quand on commence à être en déj d'un truc, ça se sent carrément. J'ai l'impression qu'il y a quand même des réparations à faire. Il y avait qu'un seul mec qui nettoie, c'est tendu. Euh non, je voulais pas que tu répares, je voulais que tu nettoies. Voilà. On a pas notre coque qui est disponible là. Non. Le matelot, j'aimerais bien qu'il aille aux machines pour s'entraîner un peu. Toi le musicien, tu vas aller faire de la musique. Par contre, ouais ok, on avance effectivement absolument pas. Donc du coup, le deuxième matelot, il va aller aux machines aussi. Et toi le musicien, tu vas nettoyer. Il faut ce qu'il faut. Objectif, piller un navire, on arrivera, on va galérer. On va galérer si on a pas de boulet. Tant pis, on va aller plein est. On va essayer de choper une ville. Même si c'est un peu contre le vent. Alors, un pavillon bleu, c'est un navire militaire. De type cabine à voile. Il est plus armé, à moins d'équipage. Ah bah non, on va se faire défoncer. Euh non. Nous sommes sous-équipés. Quand les poules auront des dents peut-être. Eh bah écoute mec, je suis désolé de te dire que les poules auront probablement des dents. Parce qu'on a rien à faire là. Toi t'es musicien, t'as qu'à aller à la musique pendant le combat. Un musicien. À la musique. C'est parti. Empaner. Empaner. Visiblement ils veulent nous choper aussi. Heureusement leur Quaster Master est tout pourri. Ils donnent des ornes hyper lentement. Ça c'est la bonne nouvelle. À terre. Allez go. Parfait. Aïe putain il me tape dessus ce con. Tente toi. Allez feu. Ça va il n'en reste plus qu'un. Parfait. Je pense que nous allons investir ce navire il est plus intéressant que le nôtre. Leur navire. Bah c'est celui qu'on avait avant non ? C'est une petite cabine à vapeur mais y'a pas de coquerie. Envoyons le par le fond. Voilà. Envoyons le par le fond. On va le piller avant bien sûr hein. Mais on va l'envoyer par le fond. Heu. Tac. Alors du coup. Les gros canons à l'arrière. Tac. Ensuite les moyens canons. Et enfin les petits canons. On va même pas pouvoir prendre tous les canons mais ça va nous faire pas mal de thunes tout ça. Alors du charbon. De l'alcool là. Heu. On est bien. Des boulets. Oh la la. Ça fait plaisir les boulets là. Clairement ça fait plaisir. Du bois. On a même pas forcément besoin des vivres. Alors l'alcool c'est dommage. Le métal on commence à être en dèche. Sacrément en dèche. Sacrément en dèche. Je pense qu'on va le remplacer par de l'alcool. L'or. Faut qu'on prenne. Voilà. Ça serait qu'on ne pas le prendre. On va prendre de l'alcool. Ça coûte assez cher. On a juste ce qu'il faut comme branle. La coquerie prend de la place hein. Clairement mais. Heu tiens. On a quelqu'un qui a perdu un oeil et quelqu'un qui a perdu une main. J'ai pas vu. Mais on a pillé quand même quelques armes. Donc ça c'est bien que des petits canons. On est bien. Allez c'est parti. On a de nouveau des boulets. Ça va faire plaisir. En plus le piège a été réalisé en bonne et due forme. Donc les gens vont être contents. Et nous on aime bien quand les gens sont contents. On a 22 mai. On va pouvoir donner des mai. Histoire que les gens soient encore plus contents. Hop là. C'est parti. Voila. Le moral est au beau fixe. Par contre les réparations c'est pas le cas. Donc du coup on va mettre des gens à réparer. Au niveau du nettoyage on a un petit peu besoin aussi quand même. Mais faut qu'on répare. On garde une vigie parce que c'est quand même bien utile d'avoir des informations sur ce qui se passe. On va aller absolument pas par là. On va aller du plein est. On va essayer de traverser cette petite portion d'océan pour aller en face. Bon là on va se traîner un peu mais faut qu'on répare quand même. Parce que ça fait deux combats sans réparer. C'est parti. Alors un vaisseau. C'est un pavillon bleu. Un navire marchand de type cabine à voile. D'après la VGX ce navire est moins armé. Possède moins d'équipage. Et l'autre signe une ligne de flottaison haute. Donc la ligne de flottaison est haute. Ce qui veut dire qu'il est censé être rempli. Par contre la force du vent est de 6 nœuds. Ça c'est un peu gênant. Mais bon. Par contre on va remettre des gens au canon. Clairement. On a besoin de personnes au canon. A la musique. Non. Au canon. Et au canon. On a une personne aux réparations. On a 3 canons fonctionnels. Au niveau de l'équipement. Toi. Qu'est-ce qu'on sait de toi ? Mauvais tireur. Mauvais tireur. Mauvais tireur. Mauvais tireur. Mauvais tireur. Et mauvais tireur. Ok. Ils sont tous mauvais tireurs. Donc comme ça c'est assez vite vu. Du coup on va leur filer des trucs un peu lambda. Au pif. On en a 2 qui ne sont pas armés. Bon bah c'est un peu triste hein. Mais c'est comme ça. C'est la vie. En avant. Vas-y donne les ornes mon gars. Pourquoi j'ai empané ? C'est pas ce que je voulais faire. Les voiles. Virer de bord. Boulet ramé. Feu. Feu. Recharge. On empanne. Feu. On recharge. Feu. On attend que tout ça soit bien refroidi. En recharge. Voilà, on a bien fait mal aux voiles là, ça fait plaisir Allez on recharge Je trouve ça bizarre que notre machine fasse si peu de bruit quoi On peut vraiment pas envoyer plus de monde hein Même avec ces voiles quasiment détruites, c'est le drame quoi Allez on finit de recharger, le gros canon il est un peu plus compliqué à charger Allez go, hop, après il y a beaucoup de vent hein, ça aide Ouais ouais je recharge mais j'attends que les canons soient froidis mec, je peux pas sinon Ça y'a ils ont plus de voiles, ça c'est la bonne nouvelle La coque, recharger Bouleron Feu comme ça, ok On recharge J'ai l'impression qu'il tire pas beaucoup hein Feu Boum Après notre bateau est très chargé hein, c'est aussi probablement pour ça qu'on est très lent Je pense que ça joue, parce que plus la ligne de flottaison est haute, plus on galère Je vais essayer de faire retomber ses voiles Bouleron, pourquoi pas On recharge Pourquoi Bouleron, je ne comprends pas mais c'est pas grave, c'est le capitaine hein, il donne des ordres, on les suit On va faire une petite volée Voilà, parfait Bouleron maintenant, comme tu voulais La coque, recharger Il commence à galérer le petit bateau là On recharge Et feu On recharge Et feu Ouais, je pense que c'est ça, on voit que l'eau est très très haute sur le Sur le truc, donc Les voiles Feu On a plus de canon Ah non, on a plus de canon, vous êtes sérieux ? On a plus de boulet déjà Oh la Oh la la, ça fait mal Et on ne peut pas accélérer On ne peut pas jeter des trucs par dessus bord pour aller plus vite Euh, ça pourrait durer longtemps hein Ça pourrait durer carrément longtemps Alors quand on fait feu, ils se mettent à couvert même si on ne tire pas, ça c'est le truc marrant Euh, ils continuent de réparer leurs voiles donc ils vont s'enfuir Euh, là on voit le mec qui bosse là, j'ai l'impression qu'il répare les voiles J'ai l'impression qu'il répare les voiles, je sais pas s'il peut réparer les voiles pendant qu'elles sont HS Ah, je pensais pas que ça cramerait nos canons aussi vite Bon, là je sais pas trop quoi faire quand on est dans cette situation là, à part abandonner le combat Et aller contre les ordres du capitaine pour se barrer Mais euh, si on attend, vous voyez, ils vont à la même vitesse que nous donc euh On pourra jamais les rattraper, si on peut pas les ralentir, on pourra jamais les rattraper Et ça c'est franchement dommage Ils font même plus à couvert quoi Si, à couvert quand même, mais ça les ralentit pas hein Ah, si je fais pas recharger Ils se mettent pas à couvert C'est marrant ça Euh, ouais, bah on l'a dans l'os hein Donc euh, non bah on va abandonner le combat hein Je suis désolé capitaine mais... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse capitaine ? Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te dire capitaine On ne peut rien faire, il ne fait que s'enfuir de toute façon Non mais par contre ce qu'on peut faire, c'est euh, faire ça et le laisser partir Là il ne s'énerve pas du coup Il est juste triste, et je suis triste avec lui Mais euh, bah on... Pourtant on était bien partis hein, on avait bien endommagé sa coque Ses voiles étaient bien dans le mal Mais la dernière bordée ratée pour faire tomber ses voiles, c'est ce qui nous a foutu de temps Et c'est ça qui fait que notre réputation est pourrie après, parce que du coup euh... On est connu On est connu, on est connu Donc je pense qu'il va falloir qu'on se débarrasse du tissu, peut-être Au moins il ne nous tire pas dessus hein, c'est la bonne nouvelle Mais s'il nous allumait en permanence en plus on serait mal Mais ouais, je pense qu'il va falloir qu'on... Qu'on abandonne une partie de notre chargement pour gagner un peu en vélocité J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que plus on est lourd D'ailleurs et aussi on le voit hein, plus on est lourd, plus on est lent Et forcément bah ça joue hein Alors Inryu, si tu passes par là et que tu vois quelque chose que j'aurais raté, n'hésite pas à me le dire Parce que j'avoue que dans cette situation là, je sais pas exactement ce qu'on pourrait faire Pourtant on avait presque un truc plein de boulet Mais c'est vrai qu'à 3 canons, ça part très très vite hein Ça part vraiment très très vite Allez, on va y laisser s'enfuir Au revoir petit bateau Pourtant tu me paraissais tout à fait intéressant C'est bien dommage Je suis même plutôt tristesse Je ne le cache pas Ils nous ont échappé Eh oui Oui, on partage le butin tout simplement parce que ça va nous permettre de liquider du poids Il faut prévoir 970 de prime C'est parti, prévoyons 970 de prime Parfait, puis le poids 970 Ça fait 206 or par part, c'est plutôt pas mal Allez, un œil perdu, t'as droit à ta prime Un navire repéré, t'as droit à ta prime Un navire repéré, t'as droit à ta prime Perte de la main gauche, ouais, 500 C'est donné Un trésor trouvé Trois navires repérés pour Daxop là Très efficace le Daxop J'aimerais que vous proposez une nouvelle chasse partie Que nous ferons voter si elle veut combien Parfait ! Alors, bah on va regarder ça Lors du prochain épisode Puisque celui-là est déjà suffisamment long Mais on va voir comment fonctionne la modification du... De la chasse partie du coup Je vous remercie en attendant de m'avoir suivi D'avoir regardé cet épisode Et je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous